Monsieur Sauroussen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général national du SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Alors, nous sommes quasiment à la fin de l'année scolaire, comme le prouve d'ailleurs le début du baccalauréat technique hier. Alors, pour cet examen d'abord, est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies ? Est-ce que tout se passe bien puisque ça a débuté ? Effectivement, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et saluer tous vos fidèles auditeurs. Dire effectivement que le bac technique a commencé hier et nous n'avons pas noté sur le terrain quand même de quoi que majeur. Je crois que tout rentre dans l'ordre. En tout cas, les élèves ont composé ou sont en train de composer. Et nous espérons quand même que l'encadrement nécessaire soit de rigueur pour que cet examen-là se passe dans d'excellentes conditions. Je crois que déjà, pour qui connaît la pression que les élèves subissent en période d'examen, je crois que toutes les conditions de sécurité, de sérénité et d'iquiétude doivent être au rendez-vous pour permettre à ces potages-là de composer correctement. Alors, le bac général débutera le 29 juillet prochain et le BFM le 9 ou est-ce que d'ici là, les candidats auront au moins tout vu en ce qui concerne le programme ? Écoutez, ce que tous les Sénégalais savent très bien, c'est que cette année a été une année particulièrement calme. À part un seul plan d'action que nous avons en tout cas lancé la semaine dernière, un plan d'action qui est d'ailleurs un plan d'action d'alerte à l'endroit du gouvernement. Je crois que dans l'ensemble, les élèves ont appris ce qu'ils devraient apprendre dans leur classe d'examen. Ça, vraiment, je crois qu'il faut le dire, les enseignants se sont accoutés correctement de leur responsabilité durant cette année scolaire. Même si, je m'empresse de le dire et je crois que nous allons revenir là-dessus, mais le gouvernement n'a absolument rien fait pour mériter la stabilité de cette année scolaire parce que le monitoring des accords n'a pas repris, même si le chef de l'État avait donné des instructions pour que ce monitoring-là reprenne. Mais la vérité est que le monitoring n'a pas repris, mais n'empêche, l'année a été stable, elle a été calme. Pendant que nous parlons des examens, je profite de l'occasion pour vous le dire en ce qui concerne le baccalauréat. Je crois que ce qu'il y a à sécuriser aujourd'hui déjà, c'est de permettre aux enseignants qui sont retenus comme examinateurs mais d'avoir à temps les avances pour leur permettre d'aller voyager sereinement et aller faire cette mission du baccalauréat. Parce que le constat est fait que chaque année, en ce qui concerne le paiement des avances, il y a toujours un retard par-ci par-là, un manque de budget par-ci par-là et des collègues qui ne sont pas sur la liste des montants, etc. Je crois que toutes ces questions-là, il faudrait que l'office du bac, en rapport avec l'enseignement supérieur, l'adage de l'enseignement supérieur, qu'on puisse anticiper sur ça. L'autre question que vous avez indiquée, c'est le brevet de fait de Tugouane. Écoutez, nous avons une forte préoccupation par rapport au BFM de cette année. Parce que le constat est fait que, je ne sais pas si c'est parce que le droit de ma veut faire, dans l'économie qu'on essaie de maintenir les enseignants dans leur département et ça donne au BFM le caractère départemental, la communalisation du BFM. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pourquoi nous avons dit au ministre de l'Éducation, lors de notre conférence de presse d'hier, mais d'aller dans le sens quand même de revoir l'organisation du brevet de fin d'études moyennes pour que les enseignants du département de Dakar quittent Dakar pour aller à Rufus, ceux de Rufus qui viennent à Dakar, etc. C'est ça qui donne à l'examen sa crédibilité, c'est ça qui permet aux enseignants de corriger dans la quiétude et c'est ça qui évite effectivement que les enseignants rencontrent leurs propres élèves. Vous parlez d'avance sur les indemnités. Est-ce que les indemnités de l'année dernière ont été déjà toutes payées ? Écoutez, pour ce qui concerne les indemnités de l'année dernière, il y a toujours des reliquats, il y a des omissions par-ci, par-là. Et je crois que dans toutes les académies, si le travail se faisait correctement en rapport avec l'Office du BAC et la dache du ministère de l'Enseignement supérieur, mais je crois que ces omissions-là, on aurait pu les régler avant la session de 2021. Je dois vous le dire, pas plus que ce matin, mais il y a des collègues qui m'appellent pour me dire qu'ils n'ont même pas encore reçu leurs avances du BAC, enfin, leur déplacement du BAC de 2020. Et quand même pour le cas précis de ma femme, j'avais saisi l'Office du BAC qui m'a mis en rapport avec la dache du ministère de l'Enseignement supérieur. Et j'avoue quand même que Mme la dache avait diligenté très rapidement cette question-là. Maintenant, je vois ça et là, quelques collègues qui sont omis et dont on nous dit que les dossiers sont en cours. Bref, je pense qu'il va falloir réapprécier ce modèle-là pour qu'on puisse émuter ces quelques quoi. Parlons à présent des sujets qui seront proposés lors de ces différents examens. Parce que souvent, ça traite de l'actualité. Alors qu'on a vu récemment, lors d'un examen blanc, un sujet qui a trait à l'homosexualité et qui a fait un tollé. Est-ce qu'il faudra s'attendre à ce type de sujet à polémique ? Écoutez, ce n'est pas parce qu'il y a cette polémique-là que maintenant nous allons changer de sujet. Non, je dois préciser le mode par lequel les sujets sont donnés aux élèves. Les enseignants font des propositions de sujets qu'on envoie au niveau de l'Office du BAC et au niveau des examens et concours. À partir de ce lieu, que ce soit l'Office du BAC ou, disons, les examens et concours, ils ont déjà une commission, mais qu'ils prennent ce qu'on appelle la banque de données des sujets et ils font des choix. Et je rappelle d'ailleurs que très sûrement, les choix sont faits dès le mois de janvier ou plus tard au mois de février. De sorte que l'administration, en tout cas l'Office du BAC ou bien la direction des examens et concours, sait déjà quels sont les sujets qui seront donnés. Maintenant, il va s'en dire qu'une situation s'est posée à l'Office. Ça a fait le tour du Sénégal pour ne pas dire le tour du monde, mais cela ne signifie pas que le mode ou le modèle de choix, le mode par lequel on fait le choix des sujets, soit un mode à rejeter ou à réinventer. Non, je crois que tout se fait le plus correctement possible. Je termine par vous rappeler un fait. Malheureusement, il y en a qui sont amnésistes ou qui reflisent de regarder la réalité. Vous savez que cette épreuve-là qu'on incrimine à l'Office, mais c'est une épreuve qu'on avait déjà administrée à des élèves en 2012. Oui, 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 ça a été administré là-bas jusqu'en 2012. Maintenant, sauf que 2012 à 2021, sur le plan des réseaux sociaux, de la communication, mais il y a une espèce de bombe communicationnelle, si je peux utiliser cette expression-là, qui fait que le moindre détail intéresse tout le monde. Alors qu'on aurait dû retirer les sujets, montrer que non, cela ne correspond pas à nos valeurs, on ne l'accepte pas et que le débat s'arrête là. Mais bon, cela a donné ce que l'a donné, mais je considère que cela n'a rien à voir avec le choix des sujets qui sont faits et qui sont administrés aux élèves. Alors, par rapport à ces examens, on doit s'attendre à quoi en termes de résultats ? On a vu, par exemple, l'année dernière, des résultats satisfaisants avec un taux de réussite important, ce qui était rare depuis quelques années. Cette année, on peut s'attendre à quoi ? Écoutez, il ne faut pas rêver. Je ne le crois pas et je le dis objectivement et sincèrement. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est une situation exceptionnelle. Parce que l'année dernière, il y a une mobilisation exceptionnelle autour des candidats. Non seulement les enseignants avaient 20 élèves dans leur classe, 20 candidats à encadrer, mais vous avez vu l'élan de solidarité nationale autour de ces candidats-là. Et cela ne pouvait pas ne pas avoir une influence sur les résultats. Mais cette année, malheureusement, les candidats n'ont pas bénéficié, mais de cet élan de solidarité, ils n'ont pas bénéficié de ce type de rapprochement avec l'enseignant. 20 élèves, 20 candidats à gérer pour les examens, mais l'enseignant fait des résultats. Mais aujourd'hui, pour l'année 2020-2021, nous sommes retournés à la situation que j'ai dit normale, pour ne pas dire à la situation classique. Et les résultats risquent d'être ce qu'ils étaient toujours ces années-là, où c'est des effectifs pléthoriques. Ces années-là, où quand même, toutes les difficultés liées à ces effectifs pléthoriques, au manque d'encadrement, ce sont ces situations-là qui donnent les résultats qu'on avait enregistrés précédemment. Maintenant, pour cette année, si vous pensez que ce qu'on va obtenir, ça va correspondre aux résultats de l'année dernière. Moi, je ne suis pas un homme pessimiste ni rien, mais dans une analyse, il faut rester objectif, rester scientifique, et il ne faudrait pas que les gens s'attendent à des résultats comme ceux que nous avions l'année dernière. Parlons maintenant de votre position sur la loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale adopté par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que les syndicats d'enseignants viennent faire dans la protestation sur une loi contre le terrorisme ? En quoi les enseignants sont visés ici ? Écoutez, nous n'avons jamais dit directement que les enseignants étaient visés. Vous savez, moi, j'évite toujours d'ajouter à la polémique politicienne autour des questions d'enjeux nationales. C'est la raison pour laquelle, avec ces questions-là, nous nous restons très prudents. Ce que nous devons rappeler quand même, et le dire très clairement, c'est que le Sénégal s'est inscrit dans le respect, mais bien sûr, des libertés syndicales, avec, comment dirais-je, à… La liberté de manifester. Oui, oui, la liberté de manifester. C'est-à-dire, je voudrais tout simplement dire que le Sénégal a ratifié des conventions au plan international. Je rappelais l'AC 87, l'AC 98 et l'article 8 de la Constitution du Sénégal, sans oublier, bien entendu, la loi 1133 portant statut général de la fonction publique. Donc, le dispositif institutionnel est là et qui nous permet d'exercer correctement le droit syndical. Sauf que maintenant, quand on sent le besoin de modifier la loi pour, d'après l'exposé des motifs, faire face au terrorisme, tous les Sénégalais savent qu'aujourd'hui, nous devons prendre toutes les dispositions au niveau étatique pour éviter à ce que le Sénégal soit surpris par des terroristes ou autres. Maintenant, la question, l'inquiétude de tout le monde, mais c'est l'inquiétude aussi des syndicats, qu'on puisse profiter de cette situation-là pour que demain, lorsque nous marchons, qu'on nous dise « Oui, vous êtes tombés sur le coup de ceci ou cela », absolument, rien de cela, nous ne l'accepterons. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, nous entendons le dire de vive voix, rien ne peut empêcher aux syndicats au nom des enseignants du moyen secondaire, mais d'exercer un droit constitutionnel, le droit syndical, la liberté syndicale. Je dois le préciser, d'ailleurs, dans le texte fondamental de notre pays, qui est la constitution, mais l'État n'a même pas la possibilité de dissoudre les organisations qui sont sous le prétexte qu'elles sont en manifestation ou autre. Non, c'est pourquoi, je le dis encore une fois de plus, nous ne faisons qu'avertir l'État du Sénégal par rapport à ce qui peut arriver demain, parce que demain, c'est ce que nous allons manifester. Alors, faisons une petite évaluation de l'année scolaire, qui a été un peu particulière, parce qu'on a vu des choses assez rares, les violences exercées depuis quelque temps sur les enseignants un peu partout à travers le pays. Comment vous l'appréciez en tant que syndicaliste et que comptez-vous faire pour combattre cela ? Je condamne très vigoureusement ces violences, d'autant plus que c'est des violences, exercées sur des enseignants par des élèves, ce qui est intolérable, inacceptable. Et ça nous pousse à demander quand même à ce qui concerne les sanctions, qu'on puisse les revoir et qu'on soit beaucoup plus rigoureux que ça. Parce qu'encore une fois de plus, quand un élève commet une injustice ou bien quand il a une violence venant d'un élève sur un enseignant, mais c'est la commission de discipline qui se réunit et qui apprécie et qui fait une proposition. Je dis bien « fait une proposition ». Alors qu'en réalité, l'inspection d'académique qui est habilitée à prendre la décision n'est pas dans la chaleur des événements. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut qu'on donne plus de pouvoir à la commission de discipline, mais qui est instaurée au niveau des écoles et qui doit pouvoir sanctionner les élèves qui exercent des violences sur leurs enseignants. Ensuite, il faut rappeler quand même que ces violences-là, il faut qu'on les analyse de la façon la plus objective, par conséquent de la façon la plus large, en interrogeant toutes les parties prenantes. La responsabilité des élèves, elle est là, connue de tous. La responsabilité de leurs parents aussi existe parce que quand un enfant quitte une famille, mais lui, il est le porteur de ce qu'il voit dans sa famille. Autrement dit, quand il arrive à faire des choses d'or, mais parce que tout simplement, on considère que s'il avait reçu la bonne éducation au niveau familial, il n'y avait pas qu'il n'allait pas franchir. Donc, la responsabilité familiale, elle est établie. Qu'on se rappelle quand même que nos enfants, nous devons davantage leur parler à la maison, d'autant plus que l'école a tendance à instruire aujourd'hui plus qu'elle n'éduque. L'autre responsabilité aussi, c'est celle de l'enseignant. Parce que moi aussi, je ne porte pas de gants pour le dire. Je m'excuse de le dire comme ça, mais je dis aussi, l'enseignant doit se rappeler cette grande responsabilité, cette nécessaire autorité qu'il doit avoir devant ses élèves. Ses rapports avec les élèves doivent être des rapports surtout pédagogiques. Et à partir de ce moment, je crois qu'il y en a certaines tentations qu'il pourrait échapper. Mais si vous vous comportez d'une certaine façon devant vos élèves, non seulement les élèves vous connaissent comme quelqu'un qui ne travaille pas ou qui en tout cas qui sait le malin, malheureusement, il y a des situations de cette nature-là qui se passent. Maintenant, je ne dis pas que ceux qui sont comment dirais-je, agressés ou autres sont de cette nature-là, je ne l'ai pas dit. Mais je dis encore une fois de plus, il faut que nous revoyons notre comportement devant les élèves pour les obliger mais à nous respecter. Je crois que c'est important. Maintenant, le dernier élément c'est le gouvernement du Sénégal parce qu'il a le devoir de sécuriser les écoles, de sécuriser les agents d'un état que sont les enseignants et par conséquent, à chaque fois qu'une situation de cette nature-là se pose, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Vous êtes le secrétaire général national du SAEMS, membre du G7 Saurosène, Réumi FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie et je remercie encore la rédaction de Réumi FM pour l'opportunité qu'elle m'a offerte de partager avec les Sénégalais. Sénégalais, c'est qu'il y a